Pour pratiquer le foot freestyle, il faut être agile et savoir jongler avec son ballon. Depuis trois ans, Nolan pratique ce sport encore méconnu qui allie acrobatie et gymnastique. Le jeune Lomois crée ses propres chorégraphies. On progresse à l'infini en fait, on est libre de faire ce qu'on veut déjà, ça j'aime bien, parce qu'on n'est pas imposé par des règles. Chaque compétition a ses critères, mais il y en a qui reviennent souvent comme la difficulté, la créativité, le style, la propreté, l'exécution d'un geste. Et pour sa première participation à une compétition internationale, Nolan a fait fort. A tout juste 16 ans, le voilà champion du monde, Espoir, un titre décroché le 23 août dernier au Super Bowl organisé à Prague. Le résultat d'un battle, il n'est jamais joué parce que le freestyler, ça peut lui arriver de stresser d'un coup, de faire tomber le ballon. Ce n'est pas facile de gérer le stress, mais aussi de gérer la scène, beaucoup de pression. C'est à ce moment-là que tu ne t'arrêtes pas. Et là c'est le moment euphorique là après. Il ne pensait pas gagner la battle, le combat face à son concurrent. Au moment de l'annonce, des résultats, l'émotion est grande. Le gagnant se fait lever le bras en fait. Et ça c'est une sensation quoi, c'est sympa. On se dit, ah j'ai gagné. Et puis là on voit tout le monde qui vient. Le lycéen s'entraîne deux heures tous les jours dans une salle prêtée par la ville, soutenue par son plus fervent admirateur. C'est très particulier, c'est une discipline que je ne connaissais absolument pas. Et pour laquelle je n'aurais été absolument pas, notamment doué et travailleur. C'est une satisfaction mais c'est surtout une fierté. Il n'existe aucune fédération, ils ne sont que 500 freestylers français. Prochaine étape pour Nolan, le championnat de France début octobre.